A l'héritage de Tanor Oui, Tanor, vous savez, Tanor avait cette particularité d'entretenir de manière cloisonnée des rapports particuliers avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, les gens sont en train de rivaliser d'amitié, de fidélité et de sincérité envers Tanordiens. Et ça, c'est la particularité de Tanor. Et chacun d'entre nous est en train, à sa manière, de laisser transparaître Tanor dans sa manière d'être et de faire. Tanor, pour deux cons, il essaie de limiter par sa belle plume. D'autres limitent par sa retenue et sa tenue. D'autres limitent par sa capacité à comprendre la géopolitique et à décliner des canavats les plus indiqués pour permettre à l'intérêt général d'être sauvegardé, d'être conforté et d'être entenu. Donc, il y en a d'autres aussi qui essaient de le voir, de l'appréhender, un bon paysan serré, très attaché au secteur primaire qui est l'agriculture. Parce que, comme vous le savez, Tanor avait un attachement fou à la saison des pluies, aux cultures, à la commercialisation agricole, entre autres. Donc, c'est un homme multidimensionnel qui ne saurait être, en tout cas, circonscrire sur une seule personne. Et au-delà de ça aussi, il y a cette volonté commune que nous avons, nous tous, en tant que socialistes, derrière la présidente Amintem Bengendiaï, pour essayer de préserver son lègue, de le préniser et de continuer le combat qu'il avait entamé avec, bien sûr, tous ces militantes et militants du Parti Socialiste. Nous sommes rompus à la tâche. Le Parti Socialiste n'a jamais renoncé à son attachement et à la matérialisation de la démocratie interne. Je ne vois pas dans ce pays un parti qui a été plus que le Parti Socialiste à des congrès, qui sont des moments de respiration démocratique, de réflexion et d'orientation politique. Nous avions commencé depuis longtemps, depuis Tanor, à vendre les cartes pour préparer les renouvellements. Mais il ne faudrait pas aussi oublier qu'un parti politique, c'est des principes, des valeurs et des textes. Et le dernier congrès qui a été organisé il y a moins d'une année, c'était la veille de l'investiture du candidat Macky Sall par le Parti Socialiste, les instances régulières du parti, à savoir le congrès, avaient bel et bien retenu, prolongé le mandat en cours jusqu'au prochain congrès. Un congrès aussi, il répond à un contexte, à des moyens, à des règles de faisabilité. Donc, pour vous dire que, dans ce que nous sommes en train de faire, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien à soupçonner. Le Parti Socialiste continue de fonctionner comme Tanor le faisait avec la présidente Amine Tambengediaye, pour qui nous renouvelons notre fidélité et notre loyauté. Parce que c'est une digne éricière de Ousmane Tanor Dien pour avoir été l'une des personnalités politiques les plus loyales, les plus dévouées, autant où Ousmane Tanor Dien était aux commandes.